Moi, jour pour jour après les attentats de Paris, le parquet annonce ce soir l'identité du dernier kamikaze qui se trouvait dans l'appartement de Saint-Denis. Il s'agit d'un Belge d'origine marocaine, âgé de 25 ans. Julia Ganancia. Il aura fallu du temps, mais les enquêteurs ont fini par mettre un nom sur le kamikaze qui s'est fait exploser dans l'appartement de la rue du Corbillon à Saint-Denis. Là où se trouvait Abdelhamid Abaoud, cinq jours après les attentats de Paris. Il s'agit de Shaki Bakrou, un Belge marocain de 25 ans. Il aurait rejoint l'Etat islamique en Syrie en 2013. Selon le procureur de la République, l'homme a été identifié par comparaison génétique avec sa mère. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 28 mai 2014. Un obstacle juridique qui ne l'a pas empêché de rentrer en Europe pour commettre un massacre. Ce kamikaze aurait participé aux attaques du 13 novembre contre des terrasses de café et restaurants parisiens avec l'organisateur présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud et Brahim Abdeslam. A eux trois, ils abattent 39 personnes. Huit des dix membres des commandos des attentats sont donc désormais identifiés. S'agissant du Bataclan, il s'agit de Fouad Mohamed Agade, Ismaël Omar Mostefaï, Samia Mimour et de Bilal Atfi au Stade de France. Les deux autres kamikazes du Stade de France sont rentrés en Europe le 3 octobre sur l'île grecque de l'Eros parmi le flot de migrants. Sur eux, deux faux passeports syriens au nom d'Amad al-Mohamed et de Mohamed al-Mamoud. Salah Abdeslam, soupçonné d'avoir au moins convoyé en voiture l'équipe de kamikazes du Stade de France, est toujours activement recherchée deux mois après les attentats. Alors en ligne avec nous depuis la Belgique, le professeur Simon Peterman, expert en contre-terrorisme à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous aviez entendu parler de ce nouveau djihadiste issu de la filière belge avant ce soir ? Est-ce que c'est quelqu'un qui était connu déjà ? Écoutez, c'était quelqu'un qui était sans doute déjà connu. Je n'ai pas beaucoup de précision ce soir, mais c'était sans doute, puisque, bon, on savait qu'il était parti en Syrie. On ne savait pas qu'il était revenu. Bon, ses liens avec les autres, avec la fratrie Abdeslam et puis les quelques autres, étaient sans doute déjà vraisemblablement connus. Mais, de toute façon, il fait partie de cette bande de petits délinquants. Il habitait d'ailleurs dans la commune de Koukolberg, qui se trouve à deux pas de la commune de Molenbeek, où habitait Abdeslam et les autres. Et donc, voilà. Il a été maintenant formellement identifié, comme vous l'avez dit, par comparaison génétique avec sa mère. – Alors, autre question ce soir, professeur, c'est celle de Salah Abdeslam, qui aurait, semble-t-il, pris contact avec un avocat belge. On rappelle qu'il est toujours en fuite. – Oui, bien sûr. C'est l'homme le plus recherché, pour le moment, en Europe, sinon au-delà. Donc, écoutez, les informations ne sont pas très claires. En décembre, l'avocat Sainte-Marie avait déclaré, d'ailleurs, qu'il accepterait, si demain Salah Abdeslam le sollicitait, d'être son avocat. Bon, il avait toutefois aussi... Bon, il s'était montré critique, aussi, à l'encontre du Parti fédéral, il y a quelques jours, etc. Bon, les choses ne sont pas très claires. Est-ce qu'il a été sollicité, éventuellement, par la famille ? Puisque, vous vous en souviendrez sans doute, le frère d'Abdeslam, qui a été interviewé à plusieurs reprises à la radio, à la télévision, par les médias, avait appelé son frère à se rendre, éventuellement. Donc, est-ce que c'est la famille qui a pris contact avec cet avocat ? C'est possible, mais rien n'est confirmé ce soir. – Merci, Simon Peterman. Je rappelle donc que vous êtes enseignant à l'Université Libre 2, Bruxelles, expert en contre-terrorisme. On apprend également aujourd'hui que 51 personnes restent hospitalisées depuis ces attentats du 13 novembre. Un blessé se trouve d'ailleurs dans un état toujours critique. Quel suivi, justement, pour tous ceux qui ont été blessés physiquement et moralement lors de ces attaques du 13 novembre. On est en duplex depuis Paris avec Didier Kremniter qui coordonne la cellule d'urgence médico-psychologique au SAMU de Paris. Bonsoir. Vous avez encore aujourd'hui, j'imagine, beaucoup de travail toujours avec ces personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces attaques ? – Oui, bien sûr. Nous avons reçu sur 15 jours, 3 semaines, près de 5000 personnes qui étaient pour la plupart des rescapés, qui étaient soit présents dans le Bataclan, soit dans les terrasses, soit au Stade de France. Et ces personnes ont eu besoin de s'adresser à nous. Et nous les avons reçues pour la plupart dans des lieux où ils se sentaient en confiance. C'était en particulier les mairies. Et puis nous avons vu aussi les familles des personnes décédées lorsqu'elles se rendaient, par exemple, à l'Institut Médico-Légal où elles voulaient rendre hommage à leurs proches décédés. Et nous étions également présents à ce niveau-là. – Ça veut dire qu'il y aura un travail encore très long, justement, pour accompagner toutes ces personnes ? – Pas forcément, pas forcément. Contrairement à ce qu'on pense, la plupart de ces personnes, bon, bien sûr, il y en a quelques-unes qui ont vraiment des difficultés psychiques, il y a quelques cas qui ont besoin d'un suivi, mais la plupart ne sont pas des malades psychiatriques. Ils ont été très, très choqués par ce qu'ils ont vécu. Ils ont besoin d'en parler à un moment qui est, en général, un moment précoce. Le plus souvent, c'est dans les premiers jours, mais parfois, et encore aujourd'hui, il nous arrive de voir des gens qu'on n'a pas encore trouvé de lieu d'adresse et qu'on va voir. Mais une fois que ce travail est fait, ce n'est pas forcé qu'ils aient besoin de continuer à être suivis. Ils ont surtout besoin d'être dans un environnement protecteur, qui reconnaisse leur souffrance. Ils continuent, bien sûr, à éprouver encore un choc. Ce qu'on a fait ne suffit pas toujours, mais en tout cas, ça les aide à retrouver un équilibre avec leur environnement, à retrouver leurs repères, à reprendre leur vie. Et très souvent, ce que l'on observe, c'est non pas une demande de suivi en consultation longtemps, mais un besoin, une fois qu'ils ont pu parler, exprimer ce qui était le plus important pour eux, c'est ce besoin de, comment dirais-je, de retrouver une paix avec eux-mêmes. Et souvent, ils gardent en eux la marque, les séquelles, un certain vécu, mais ils ne souhaitent plus en parler. Ils souhaitent comme s'ils le rangeaient dans un coin de leur vie psychique, de leur mémoire. Et c'est ça, je crois, qui est le plus révélateur de ce qui va caractériser l'évolution. Et l'évolution, dans un pays comme le nôtre, elle est en général favorable, tout simplement, parce que les personnes sont bien entourées, elles sont aidées, elles sont reconnues. Il n'en serait évidemment pas du tout de même si on était dans un pays en pleine guerre, avec des menaces qui se poursuivent, où là, évidemment, il y aurait une poursuite et un déclenchement de symptômes. Donc il faut que ces personnes retrouvent cette sérénité, et c'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup pour cette intervention, Didier Crème-Nitter. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la cellule d'urgence médico-psychologique au SAMU de Paris. Donc deux mois, pile après ces attentats. 51 personnes restent encore hospitalisées et d'autres qui continuent d'être suivies. Nouveau journal à venir avec Cyril Lamarre, tout de suite sur E2411.